Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top crypto IA au niveau de la blockchain et du Web 3.0. Salut à tous, c'est Inspector Crypto. Bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. En effet, pour moi, l'intelligence artificielle pourra être le narratif ou l'un des narratifs du bull market. Et donc, c'est assez intéressant de regarder quels sont les projets qui sont dedans, est-ce que ces projets sont assez avancés et est-ce qu'ils sont assez intéressants en termes d'investissement. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet IA favori. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en comparant plusieurs projets crypto-IA afin de voir quels sont les plus intéressants. Si on regarde le premier projet, c'est le leader en termes de market cap. Il s'agit de Fetch AI qui est un réseau d'agents économiques autonomes qui sont entraînés par l'IA afin d'automatiser des tâches comme par exemple l'achat de matières premières, automatiser l'industrie et par exemple les voitures autonomes. L'objectif d'un tel réseau est donc de simplifier notre vie actuelle en automatisant des tâches qui peuvent être optimisées par l'intelligence artificielle. Les gros points positifs de ce projet sont qu'il est dans le narratif de la gestion des données. Et on sait que les données sont extrêmement importantes et valorisées dans la société actuelle. De plus, ils sont construits sur le cosmos SDK, ce qui leur apporte une interopérabilité native. Le jeton est très utilisé au niveau de l'écosystème de Fetch AI, que ce soit au niveau des frais ou pour les différentes interactions. Et ça c'est quelque chose de très important parce que si Fetch AI a du succès, alors son jeton devrait aussi s'apprécier. On a une tokenomics plutôt pas mal avec 75% des jetons qui sont déjà libérés. Donc il y aura une petite pression vendeuse mais pas énorme par rapport à d'autres projets. Et surtout, ils ont peu de concurrence au niveau de l'automatisation de tâches via un réseau d'agents économiques autonomes. Si on regarde le point négatif, on peut voir qu'au niveau de sa tokenomics, il y a quand même une inflation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura atteint l'offre qui doit être en circulation, il y aura régulièrement chaque année une petite inflation. Et aussi qu'on peut voir que la tokenomics est quand même très axée sur la team qui a plus de 40% des jetons. Il y a aussi une forte concurrence Web2. En effet, les plus gros du secteur, c'est-à-dire les GAFAM, cherchent à privatiser l'intelligence artificielle et à avoir le meilleur réseau. Donc ça peut être compliqué pour un plus petit projet décentralisé d'avoir et de prendre des parts de marché. De plus, il n'est pas encore totalement maximisé. Pour l'instant, certaines tâches peuvent être automatisées, mais on en est encore au début de leur technologie. Deuxième projet, il s'agit de Bintensor avec son jeton Tao. C'est un réseau d'apprentissage automatique et décentralisé et aussi un marché de modèles d'entraînement pour les IA et de partage de puissance de calcul. Petit détail, si vous voulez plus d'informations sur Fetchai ou Bintensor, j'ai fait déjà deux vidéos dédiées sur la chaîne dans la playlist projet dans lesquelles je détaille la technologie, l'équipe, mais aussi la tokenomics de ces deux projets. Si on regarde les points positifs de Bintensor, on peut déjà voir que c'est un projet hyper utile car il permet d'être plus efficient et de réduire les coûts. En effet, entraîner des intelligences artificielles demande énormément de puissance de calcul et énormément de données. De plus, il y a eu une grosse hype lors de ce beer market et le projet a montré une forte résistance au niveau de son prix. Le token est utilisé pour payer les différents services. Donc, c'est un token qui va pouvoir s'apprécier si le réseau Bintensor est utilisé. Et de plus, le fait qu'on soit sur du minage de crypto-monnaie fait qu'il n'y a pas de VC. Ce sont les mineurs qui ont mis leur puissance de calcul pour créer les jetons Bintensor et pour sécuriser le réseau qui ont touché la majorité des tokens. Les points négatifs sont la forte concurrence Web2 qui veulent privatiser l'IA et aussi la forte inflation qu'on va avoir sur le jeton avec une tokenomics qui marche avec un système de halving qui va diviser les récompenses des mineurs tous les 4 ans. Donc, ça met quand même une pression vendeuse des mineurs qui vont devoir forcément rembourser les coûts du minage. Projet suivant, c'est un projet ancien qui s'appelle Ocean Protocol et qui est au niveau de l'échange de données d'intelligence artificielle décentralisée et sécurisée. Leurs points positifs sont que le token est non inflationniste et surtout qu'ils sont dans un narratif intéressant car la donnée a énormément de valeur actuellement. De plus, on voit que c'est un projet qui a quand même été assez solide lors de ce beer market qui a donc profité du narratif de l'intelligence artificielle. Après, au niveau des points négatifs, on a quand même une tokenomics avec seulement 40% des jetons qui sont actuellement émis. Donc, il va avoir une pression vendeuse sur le token et c'est aussi un projet ancien donc qui est un peu moins hypé. Après, ce côté en lien avec l'intelligence artificielle le remet un peu en avant mais c'est quand même un projet qui est là depuis longtemps. Son token est là depuis longtemps et donc forcément, ce qu'on voit à chaque bull market c'est que les investisseurs ont tendance à aller sur des nouveaux projets. Dernier projet de cette liste, il s'agit de Singularity Net qui est une plateforme décentralisée pour les services d'intelligence artificielle et un marché d'algorithme d'IA. Les points positifs sont que le token n'a pas d'inflation, que ce projet est au niveau du bon narratif pour moi qui est l'intelligence artificielle, la solidité du projet lors de ce beer market et le fait que son jeton soit un utility token c'est-à-dire qu'il est utilisé pour payer les services et donc si Singularity Net marche, du coup son jeton suivra. Les points négatifs sont une tokenomics moyenne avec quand même 62% des jetons qui sont en circulation donc encore une pression vendeuse d'à peu près de 40%. C'est un projet très ancien de 2018 et qui n'a pas fait de plus haut lors de ce nouveau beer market. C'est-à-dire que le fait que l'intelligence artificielle arrive a permis au projet d'avoir quand même une bonne résistance lors du beer market mais par contre c'est un projet qui depuis des années est sur la porte descendante et n'a pas réussi à faire de plus haut historique par rapport à son premier bull market. Et ça souvent c'est des projets qui ont du mal à aller chercher des plus hauts historiques. De plus on peut dire que c'est un projet qui a peu de visibilité. Il n'est pas dans le top 100 des crypto-monnaies et a seulement 100 000 utilisateurs sur Twitter. On arrive sur la fin de la vidéo donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire quel est votre projet préféré au niveau de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu 4 projets au niveau de l'intelligence artificielle. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être qu'un nouveau projet va sortir entre temps et qu'il aura beaucoup plus d'utilité et une meilleure technologie. Ces projets sont dans un narratif qui peut fonctionner lors du prochain bull market mais il faut quand même faire attention parce que pour l'instant ils ne sont pas très utilisés et peuvent avoir des tokenomics assez agressifs qui font en sorte que le jeton n'aura pas de bonne performance. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501